messieurs bonjour et bienvenue et mesdames aussi bienvenue pour cette vidéo de lancer de couteau avec ce très beau jouet très beau couteau très belle arme fait par un ferronnier métallier chaudronnier il y a une chaîne youtube d'ailleurs je vous mettrai son lien en description et vraiment aujourd'hui j'ai envie de faire un petit lancer de couteau parce que son couteau il est agréable comme tout j'adore il y a le poids il y a la résistance donc là donc c'est un entraînement de lancer de couteau une fois que vous connaissez votre distance donc lancer de couteau à plusieurs mètres après voilà c'est quelque chose qui est vraiment... moi j'aime bien cette pression je peux me lancer de hache j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça j'espère que vous voyez quand même au niveau de la planche voilà j'aime beaucoup ça et ça fait aussi des caractéristiques ça change un petit peu des caractéristiques et puis ça au moins t'as le mec il est chez toi c'est bon bien sûr faut pas le faire on est bien d'accord mais voilà et donc c'est pour dire vraiment que la personne qui a passionné ce couteau je te remercie parce qu'il est vraiment magnifique il est agréable il est bien bien furie le poids est équilibré il est constant il est... j'ai rien à dire franchement 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 putain ça part c'est un pk alors je mets pas de cible parce que là je fais juste une vidéo toute sympatoche pour vous montrer le lancer de couteau mais bon ça ça blague pas tu vois ça ça blague pas et franchement si un jour vous avez la possibilité de faire du lancer de couteau chez vous faites le parce que c'est vraiment agréable moi j'aime bien je vais vous rapprocher un petit peu moi j'aime bien ça change un peu de tout surtout que c'est très bah c'est sérieux là c'est pas la blague tu vois là j'ai changé ma distance du fait que je pas poste mais ça ça rentre sur lui enfin tu fais attention quand même faut pas blague et donc tu vois en plus t'entends les impacts et là ça rigole pas donc c'est une vidéo totalement en live totalement en live j'évite au maximum je vais travailler doux comme ça donc là je me suis bien reculé et en fait voilà j'ai pas ma distance donc là je vais récupérer ma distance tout à l'heure et voilà et là je récupère ma distance tout ça c'est une technique c'est à savoir votre lancer la puissance que vous mettez la longueur que vous estimez vouloir tirer et puis bah après vous n'avez plus qu'à connaître comment est-ce que vous tirez tout simplement donc là regardez je vais me remettre là pour vous montrer à peu près vraiment où je suis voilà mais c'est vraiment très agréable et merci donc à cette personne qui m'a qui m'a pas offert j'ai payé je vous ai dit que j'allais vous présenter plusieurs couteaux plusieurs haches et tout ça mais qui m'a livré dans des délais assez assez courts 15 jours mais 15 jours le mec il travaille ça d'accord c'est pas dans une petite boîte et puis c'est la fête le mec il t'a bah la personne qui a fait ça c'est un chaudronnier c'est un métallier donc ça veut dire qu'il l'a travaillé il a fait une chauffe il a il a il a façonné enfin en plus il est poli c'est vraiment du très bon travail c'est des couteaux de très haut standing très bon niveau bah j'aime beaucoup tu vois je devais le tester celui-là j'avais le temps que je fasse une vidéo et puis euh et effectivement que bon bah je voulais vous faire cette vidéo parce que vous voyez ça change moi je suis un couteau suisse je te dis pas que je sais tout faire mais j'ai des qualités là j'ai des qualités et vous en avez plein de qualités c'est pour ça que vous me suivez aussi et c'est pour ça que je vous adore parce que vous à travers ça vous arrivez à vous identifier et euh et puis voilà donc couteau très agréable il plante hein je vais vous le remontrer il plante de fou regarde toi il est là il plante de dingue et euh tu vois il est super épais et euh et voilà quoi donc euh donc là je vous fais juste cette petite vidéo bah une petite vidéo euh entre guillemets d'entraînement mais après quand tu connais ta distance et tout tu euh tu le jettes tu le plantes tu le voilà si t'arrives comme ça que tu fais ça bien sûr ça va pas planter il y a un petit entraînement à faire il y a un petit suivi mais euh faut pas prendre ça à la légère surtout qu'après tu peux t'amuser t'en as un deux trois slack 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 tu lances et tout tu vois mais euh mais en tout cas le couteau de ce monsieur tout à l'heure j'ai dit le gars mais maintenant c'est monsieur parce que je le respecte énormément il fait des très très bons couteaux et si vous voulez je mettrai sa chaîne en description en dessous pour que vous puissiez regarder cette euh c'est euh enfin ses vidéos parce que lui c'est un ninja hein j'ai vu le il lance dans tous les sens il lance des couteaux depuis l'âge de 13 ans ou 14 ans je crois que j'avais vu sa vidéo là-dessus et euh c'est quelqu'un qui appuie sur le rue qui est vraiment en plus qui a l'air super gentil qui est agréable et donc je te le dis ouvertement ton couteau est de très 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 bonne qualité et euh c'est vraiment génial donc euh je me permets pas de te donner ton nom ou le nom de ta chaîne sur ma vidéo tant que j'en ai pas ton autorisation mais je mettrai le lien en description et puis euh et puis voilà parce que vraiment euh putain je kiffe hein ton couteau je kiffe hein il y a je veux dire c'est garanti 100% plantage quand tu quand tu mets tu tiens quoi et là j'ai un bois dur hein donc le bois dur à la base toi c'est pas trop recommandé mais euh là ça j'ai rien à dire j'ai rien à dire donc là j'ai pas voulu faire de montage avec la petite musique et tout euh et encore je sais pas si je vais pas en mettre une ou pas mais pour que vous vous rendiez compte voilà que là on est en live comme là comme là comme là j'avais fait juste une petite vidéo de musique mais bon je voulais que vous sachiez aussi que voilà mais euh je veux dire qu'il y a rien à dire je vais vous mettre à côté pour que vous puissiez l'observer vraiment pour que vous puissiez voir l'impact du couteau sur la porte mais euh putain putain c'est vraiment agréable hein c'est vraiment très 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 agréable il part bien il fait droit il y a pas de tu vois il prend pas de je sais pas comment t'expliquer ça mais il y a pas genre une spirale il y a pas de tête d'air qui fait qu'il brille tu vois non il est tellement lourd que c'est vraiment moi j'ai de l'amération parce que tu sais je suis euh de formation chaudronnier euh ferron ridard donc du coup je sais ce que c'est que c'est de taper de l'acier tu vois du métal et euh et là c'est du bon boulot parce que toi tu penses qu'il a pris un plat et puis qu'il l'a fait vite fait mais putain c'est c'est ergonomique c'est fait avec finesse c'est ergonomique c'est agréable c'est détaillé enfin c'est détaillé c'est bien il a pris en main et tout le sénant sans en faire trop c'est vraiment euh c'est très 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 agréable c'est très 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 agréable bon le petit rappel je vais vous abandonner c'était pour vous montrer qu'ici on est une chaîne où on fait tout on fait du catégorie D les autres catégories je ne les montrerai pas en vidéo c'est comme ça on fait du lancer de has oh celui-là par contre il va falloir je sens que la distance lancer de hache lancer de couteau bientôt il y aura des vidéos aussi sur euh c'est juste un petit dénir mais euh euh tu verras tu verras je ne vais pas tout te dire euh hop après il y aura plein de choses voilà mais tu vois que le bonhomme il en a là j'ai rien de fou j'ai rien de fou t'es fou c'est pas c'est pas un muscle c'est ce que vaut la personne c'est dans sa force mentale allez 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 tu veux me voir comment je lance en de toute beauté comme ça là oh de toute beauté qui va une peau là tiens je vais me mettre là oh non comme ça il faut que tu aies tous les c'est pour ça que je mette ça en montage mais le problème c'est que si je fais un petit montage après vous allez penser que ouais j'ai trafiqué et tout alors que non je préfère la laissé en live comme ça au moins comme ça au moins voilà pour vous vous rendez compte que là tu vois ça elle est ah il est arrivé droit c'est juste le point qui l'a pas pris du tout voilà mais euh on est totalement en direct on est là on est pratiquement sur du 100% de tir ah et ça voilà ça c'est ce que je voulais voir pourquoi ça fait ça parce que j'ai changé ma manière de tirer alors que si je récupère ma manière de tirer de tout à l'heure donc là ça va pas fond et ben ça va repronter ah attends donc là comme j'ai changé ma toute manière de tirer et ben voilà parce que j'avais retiré en amenant de la vitesse et donc quand tu amènes de la vitesse et ben c'est plus la même distance il est là le délire tu vois ah oui c'est là tu vois pas donc là j'ai essayé voilà mais bon voilà et là c'est plus du tout la même chose aaaah et ça faut pas vous décourager parce que ça peut le faire régulièrement en fait quand vous tirez avec le couteau que d'un coup genre ça plante plus tu fais putain merde je comprends pas euh pourtant euh ça fait 10 strikes que je suis en train de faire et tout et ça plante plus et non en fait c'est parce que tout simplement vous avez changé votre distance votre manière de lancer mais ce monsieur entre autres qui fait beaucoup de vidéos là dessus qui fait des il fait des aiguilles il fait des shurikens je crois qu'il fait des tomahawk des haches tout ça il explique très très bien les distances et tout c'est quelqu'un qui est très pédagogue euh j'ai apprécié vraiment sa vidéo c'est pour ça en fait que j'ai voulu euh bah avec un petit peu sur le tard mais connaître un petit peu ces voir ces couteaux et ils sont ils sont bons je veux dire il y a pas de soucis donc voilà donc c'est une petite correction à apporter mais après ça se replante c'est impeccable et j'en fais un petit dernier pour vous montrer vraiment que si ça vous intéresse bah hésitez hésitez non pas hésitez 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 pas vous pouvez aller totalement aller les acheter chez lui enfin ils sont vraiment tip top hein vous voyez à chaque fois vous voyez j'ai bougé la caméra en fait je me suis euh je me suis euh je me suis un petit peu déséquilibré et du coup il faut que je récupère une distance voilà donc là il faut que je re-recule parce que tu vois le couteau comme il est arrivé on est pas bon donc là je vais reculer voilà et là on revient bien droit bon je vous embête pas plus longtemps c'était pour vous montrer je vais lancer le couteau tu sais que si tu viens à la maison il risque d'y avoir ça qu'il fasse paf comme ça ici si t'es pas invité pour prendre le petit 4 heures et puis euh c'est une passion qui est vraiment très agréable lancer de hache lancer le couteau c'est quelque chose vraiment tu vous recommande à faire parce que moi je trouve que c'est kiffant et c'est et ce couteau elle s'applante hein je peux t'assurer que là il y a attends je vais te montrer attends je vais te poser là avec amour je vais vous montrer hop pour voir un petit peu les impacts il y a de la crevasse tu vois là c'est je suis sur un bois dur bon maintenant il va commencer à être tendre à force de le niaquer mais voilà et donc moi ma distance tu vois je suis là bon tu m'excuse j'ai rentré du bois ma distance pour tirer c'est ici c'est 2 mètres ici pile poil voilà attends je ramasse voilà donc tu vois je tire ici donc ça veut dire que maintenant si je voudrais tirer en faisant un doublon il faudrait que je tire à 4 mètres pratiquement ici tu vois voilà bon je vous embête pas couteau impeccable couteau fait avec amour et puis je vous remercie encore de me suivre quand bien même ceux qui m'aiment qui m'adorent qui sont encore là et bien je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt surtout pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas si vous voulez qu'on que je teste 2-3 petites choses ou si vous voulez voir des couteaux d'autres haches de lancers peut-être des arbalètes aussi mais bon là là voilà bon je vais te le dire il va y avoir une vidéo aussi alors je sais pas quand est-ce que celle-là va sortir mais je vais faire une petite vidéo avec un tout petit lance-pierre à 5 balles par contre je vais te montrer j'ai des billes ça fiffe quand même ça fiffe fort donc écoute on reste dans l'amusement ok peace je vais te montrer